J'ai choisi d'installer le fauteuil rose dans le grand hôtel de l'Opéra à Toulouse. Grand hôtel de l'Opéra qui se trouve au centre de Toulouse, près de la place du Capitole. Parce que le grand hôtel de l'Opéra a eu un rôle particulier au cours de la Coupe du Monde de Rugby qui a eu lieu en France et particulièrement à Toulouse à la fin de l'année 2023. En particulier à Toulouse, nous avons accueilli comme camp de base l'équipe du Japon. Ainsi, le grand hôtel de l'Opéra a accueilli un certain nombre de supporters et de représentants de sponsors de la Coupe du Monde. Mon lien plus particulier encore avec le grand hôtel de l'Opéra au cours de cette Coupe du Monde de Rugby, c'est que j'ai eu la joie et le privilège de pouvoir accompagner des équipes de France 3 pour l'émission « Oh la belle vie » qui a été tournée ici, en partie ici, au grand hôtel de l'Opéra, avec plusieurs plans. Un en particulier à l'accueil, à la réception, pour montrer comment le personnel avait été formé pour bien accueillir le public japonais. Et un autre plan, dans les chambres, pour montrer comment le grand hôtel de l'Opéra avait mis en place des petites attentions importantes pour les clients japonais, avec des petits sacs de thé vert, avec des chaussons dans la chambre. Voilà, des petites attentions pour montrer à quel point le grand hôtel de l'Opéra s'était bien préparé pour accueillir le public japonais. Alors, ma relation avec Toulouse a commencé en 1990, quand j'étais étudiant à l'ISAEU Super-Aéros. Donc, ça a été ma première période. J'ai eu trois périodes à Toulouse, donc la première de 1990 à 1993 en tant qu'étudiant. Une deuxième période, ça a été quand je suis arrivé professionnellement à Toulouse en 1998 pour commencer à travailler pour Airbus. Et donc là, je suis resté six ans. Et ensuite, je suis parti un petit peu à l'étranger, au Japon et en Espagne. Je suis revenu à Toulouse en 2009. Et donc maintenant, je suis à Toulouse depuis 2009. Donc, en cumulé, ça fait à peu près 25 ans de vie à Toulouse. Et j'en suis très heureux. Ce qui est intéressant, enfin, petite anecdote, sur mon début à Toulouse en 1990, c'est qu'en 1990, est aussi le début du restaurant Au Bon Vivre. Le Bon Vivre. Et ça, j'en parle de temps en temps à Cathy pour dire, voilà, ma vie à Toulouse a commencé en même temps que l'activité de ce restaurant bien connu des Toulousains. Ensuite, actuellement, dans mes activités, j'ai à la fois mon activité professionnelle, évidemment, chez Airbus, où je m'occupe actuellement du développement des énergies bas carbone pour les avions du futur, mais également mes activités extra-professionnelles, autour en particulier du Japon, puisque j'ai un lien particulier avec le Japon, et où je me suis occupé à Toulouse. J'ai présidé, vice-présidé, plusieurs associations liées au Japon, que ce soit l'association Toulouse-Japon, l'association franco-japonaise de Toulouse, ou l'association Yujo, qui sont trois associations, soit pour les familles franco-japonaises, soit pour la culture japonaise à Toulouse. Voilà, donc j'ai toujours souhaité avoir ce lien particulier, ou cette activité particulière pour créer le pont, pour être pont entre Toulouse et le Japon. Je fais partie du club des ambassadeurs de la ville de Toulouse depuis 2017, et dans ce cadre-là, j'ai des activités, à la fois dans le cadre professionnel et dans le cadre privé. Alors, dans le cadre professionnel, c'est plutôt quand je suis en voyage à l'étranger, de bien parler de Toulouse, de montrer à quel point Toulouse est une ville formidable, et inciter les gens à venir à Toulouse quand ils ont la possibilité. On va dire que c'est plus informel. Dans le cadre privé, du fait de mes liens particuliers avec le Japon, c'est vrai que j'ai souhaité mettre au service du club des ambassadeurs ce lien avec le Japon. Et ça se concrétise par des actions très spécifiques. Si je prends quelques exemples récents, c'est lors de la Coupe du monde de rugby, ça a été, avec le club des ambassadeurs, monter toute une après-midi de présentation de tous les produits que nous avons à Toulouse et dans sa région pour les supporters japonais et montrer, faire des présentations à ces supporters japonais de la ville de Toulouse en japonais avec quelques amis japonais qui sont également membres du club des ambassadeurs. Donc voilà, ça c'est un exemple concret. Un autre exemple plus récent, puisque je reviens de quelques semaines au Japon, ça a été à l'Université des langues étrangères de Nagasaki de faire une présentation aux étudiants de l'université de la ville de Toulouse. Déjà cette Université des langues étrangères de Nagasaki envoie régulièrement des étudiants à Toulouse et là il y en avait cinq qui sont récemment retournés au Japon et ont présenté un petit peu la ville de Toulouse aux étudiants de première et deuxième année de l'université pour leur donner envie eux aussi de faire un échange à Toulouse. Un autre exemple, toujours au cours de ce voyage, j'ai pu rassembler une grosse vingtaine d'anciens japonais ayant résidé à Toulouse avec qui je suis toujours en contact. On a fait un dîner comme ça, un petit peu dîner souvenir de la vie à Toulouse et chacun évoquait un petit peu ce qui lui avait plu dans la ville de Toulouse. Certains avec l'aspect aérospatial évidemment pour ceux qui étaient chercheurs en aéronautique, d'autres l'aspect musical pour ceux qui étaient organistes, d'autres l'aspect culinaire et en particulier tout ce qui était autour de la viande et des plats de canards. Donc c'était très sympathique et de voir que ce plaisir qu'ils ont eu à vivre à Toulouse pendant certains quelques mois, d'autres quelques années, a pu être évoqué avec plaisir, avec joie et partagé de manière conviviale pendant ce dîner au Japon. Et évidemment, c'est également l'occasion de les inciter à revenir à Toulouse en famille ou plus tard avec des collègues. Alors mes prochaines actions en tant qu'ambassadeur de la ville de Toulouse sont les suivantes. Alors il y en a une très concrète à court terme qui va être grâce à Nina Ochoa et aux équipes de la municipalité de Toulouse de permettre de faire visiter les salons du Capitole, donc de la ville de Toulouse, de la mairie de Toulouse, aux étudiants japonais en échange à Toulouse. Donc on compte bien que cette expérience va leur donner encore plus envie de faire rayonner l'image de Toulouse quand ils retourneront au Japon. Ensuite, un événement qui me tient à cœur, c'est la quinzaine du Japon en Occitanie. Il y a deux ans, j'avais été le président fondateur de la Semaine du Japon en Occitanie qui avait organisé 170 événements dans 48 villes d'Occitanie, dont évidemment à Toulouse où il y avait eu des démonstrations de calligraphie, des démonstrations de cérémonie du thé et une trentaine d'autres événements. Et cette Semaine du Japon en Occitanie a d'ailleurs été l'occasion à l'association des journalistes franco-japonais de me nommer parmi les 30 personnalités les plus influentes qui font le Japon en France. C'était un réel honneur, un réel plaisir. Et donc cette année encore, la quinzaine du Japon en Occitanie va avoir lieu au mois de novembre et je vais contribuer à ma mesure à faire en sorte que là encore, il y ait des beaux événements liés au Japon sur la ville de Toulouse. Voilà, donc c'était vraiment un réel plaisir pour moi de partager cette expérience d'ambassadeur de la ville de Toulouse, plus particulièrement lié au Japon comme vous l'avez constaté, ici au Grand Hôtel de l'Opéra, puisque le Grand Hôtel de l'Opéra a été très actif en particulier pour faire en sorte que l'accueil des Japonais pendant la Coupe du monde de rugby soit un succès et je souhaite vraiment qu'avec toutes les personnes de Toulouse, tous les ambassadeurs, on puisse continuer à créer des ponts comme ça entre Toulouse et d'autres pays et plus particulièrement en ce qui me concerne entre Toulouse et le Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada